Sous-titrage ST' 501 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 Henry Kissinger Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vietnames Sous-titrage ST' 501 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 Prétoires. Avez-vous relu ou pris connaissance des procès-verbaux d'audition établis par les co-judges d'instruction pour vous rafraîchir la mémoire? Oui. J'ai relu quelques-uns de mes procès-verbaux d'audition. Question. Through the best of your recollection, are those written records of the interview that you have read, correct, and also consistent with what you told the investigators at Pnome Tamau, as you said? Yes, they are consistent. Question. Thank you. And during the time that this witness is testifying, he has Maître Mambo Tia, the duty counsel with him. And in accordance with internal rule 91 bis of the ECCC, the first poster given to the co-procureurs to put questions. And the co-procureurs, together with the... The co-procureurs and the co-procureurs for civil parties is one day, et on se propres les partis civils pour ensemble une journée pour l'interrogatoire. Co-procureur. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les parties. Good morning, Mr. Wines. My name is... Et autres personnes présentes. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. So, according to the participatory глаза and the co-procureurs of the ECCC, I have several questions to put to you in relation to your work between 1975 and 1979. And then, myоюite national colleague will have some further questions. Ensuite, mon homologue de la Partie internationale proposera des questions supplémentaires. Vous avez indiqué à la Chambre d'avoir déjà été entendue par l'éco-juge d'instruction. D'après les documents de l'opposition, vous avez eu à déposer devant la Chambre dans le dossier 001. Et vous avez affirmé faire partie de la division 703 avant d'être envoyé à S21. Est-ce que c'est exact? Question. Quand avez-vous commencé à travailler à S21? Answer. Je ne me souviens pas exactement de la date à laquelle j'ai commencé à travailler à S21. Peut-être que c'était en fin 1975, début 1976. Est-ce que c'était pendant la saison sèche ou la saison des pluies? Réponse. C'était la saison des vents, des grands vents. Et c'est à cette saison que nous moissonnons du riz. Question. Après avoir été affecté à monter la garde, à quel endroit précisément vous avez-t-on posté? Réponse. Je m'ai demandé de rester à l'est du complexe près du système d'irrigation ou d'évacuation des eaux usées. La question. Pouvez-vous préciser le lieu exact pour la chambre? Quel était le numéro de la rue? Le numéro de la rue du lieu où on vous a posté près du système d'évacuation des eaux usées. Réponse. Je ne me souviens pas du numéro de la rue de ce lieu, mais je sais que c'était à l'est du boulevard Monevong. Question. So, the post you stood guard, or the location you stood guard, le lieu où vous montez la garde, ou you're close to the subway litigation system, is that correct? Près du système d'évacuation des eaux usées. Oui, c'est exact. Réponse le témoin. Question. And where did you stay or leave after work? Où habitez-vous après le travail? Answer. I slept or stayed after work at the Sombokmum radio station, that is the Beehive radio station to the east of Fire Station. À l'est de la garde Sapeur-Pompier. So, how far was it from the place where you stood guard and the place where the house where you lived? Quelle distance séparait votre lieu de travail où vous montez la garde et le lieu où vous habitiez? Réponse. Il y avait environ 50 mètres entre ces deux lieux. Mr. Wehnez, now I am telling you that I am asking you about the work or the guard duties that you performed at the outside the compound of S21. And I want you to tell the court, so what were your daily works or tasks as a guard? en quoi consistaient vos tâches quotidiennes? Answer. We have to stand guard at the gates and we were required to open and close the door to make sure that no one could enter into S21 freely. Question. What did you see during the time that you were on? you would see particularly during the time that the people were entering into that compound and the vehicles entered into that compound? Answer. I was standing guard at the gates. I noticed vehicles coming in out. Je voyais des véhicules entrés et sortir. That is the four-wheel drive. C'était des 4x4. And then those vehicles transported the prisoners into the compound from time to time. Question. Can you tell us where that vehicles come from or which unit those vehicles belong to? 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 D'où venaient-ils? À quelle unité appartenait-ils? Those vehicles belong to S21. Question. Why were you so sure that those vehicles belong to S21? Comment pouvez-vous être certain que ces véhicules appartenaient S21? Answer. I recognized those vehicles. Je les ai reconnus. Those were Volkswagen vehicles. And I knew the drivers. Je connaissais les chauffeurs. Je connaissais les chauffeurs. Menohunen looks about the look. Question. So, the people you recognize on those vehicles, are you referring to the drivers or the other people? S'agit-il des chauffeurs? Answer. The drivers. Réponse. Il s'agit des chauffeurs. Réponse. What about other trucks from other units besides those from S21? Answer. Il n'y avait pas de camions appartenant à d'autres unités. Il n'y avait que des véhicules appartenant à S21. Il n'y avait pas de ramener. Il n'y avait pas de camions appartenant à S21. Il n'y avait pas de camions appartenant à S21. Il n'y avait pas de camions appartenant à S22. Il n'y avait pas de camions appartenant à S21. Related to this matter to refresh your memory, as you have already given the interview to the investigators in document E35156-0014. En anglais, 0 0 1 6 1 5 6 8 6 8, et en français, 0 0 5 3 8 9, une question est posée, est-ce que vous avez reconnu les chauffeurs, et vous avez répondu par l'affirmative ? Voici donc ma question, on vous a demandé si vous avez vu des véhicules amener des prisonniers à l'intérieur, et vous avez répondu que oui. Ensuite, on vous a demandé si vous avez jamais vu le chef de la prison sortir pour aller arrêter des prisonniers, et vous avez répondu comme si seul les subordonnés ou le personnel ordinateur, end of quote. So, from your testimony a little bit earlier, you said that there were no vehicles from other units beside the vehicle from S21. So, what is your reaction to this quote from your earlier statement? So, my answer is that there were no other vehicles, there were only vehicles from S21 that were sent out to bring in prisoners. qui étaient envoyés à l'extérieur pour ensuite amener des prisonniers. Question. So, regarding the opening of the gate regulation, when the gate was opened, the track went straight into the compound or it stopped somewhere outside the compound? answer. When I opened the gate, the track came in the compound. The track arrived at the place where he registered the names of people who were brought in. question. So, where is the location where prisoners were, where newly arrived prisoners were registered? answer. It was located in the middle of C and D buildings. entre les bâtiments C et D. Question. 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 Le bureau d'inscription était-il donc situé dans l'enceinte de S21 ou à l'extérieur? Réponse. Réponse. À l'intérieur. Question. 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 Talking about the tracks, how many prisoners were transported on each track? Answer. I cannot say how many people were transported on each track, sometimes three or four on each one, sometimes there were many. The track made in China could transport up to 50 or 60 people at a time. Question. Question. To refresh your memory. me pour vous rafraîchir la mémoire, when you get your testimony in case 001. Question. Whatselle. What Can we where is your testimony in case 001? ан. Sun 21. july 2009, le 21 juillet 2009, à 10 heures 3 minutes. In document E3 slash 7463, vous avez dit ceci en chaque trac il y avait environ 10 personnes si le trac était petit mais si le trac était plus grand il pouvait transporter jusqu'à 20 personnes et à la fois free translation donc quelle est votre réaction à ce statement que vous avez dit précédemment ? Président, M. Prakron, s'il vous plaît. Oui, attendre un instant avant de répondre la réponse du témoin Oui, c'est exact Quand un petit camion était utilisé il contenait 3 ou 4 prisonniers les plus grands camions en contenait davantage Question Amongst those prisoners transported by truck were their hands handcuffed ? Les prisonniers amenés par camion avaient-ils les mains menottées ? Yes, they were handcuffed to the back and they were also blindfolded et ils avaient également les yeux bandés ? Question So it means Question All the people transported from the outside were brought with their hands handcuffed and blindfolded menottées et avaient les yeux bandés It means there was no one who was not handcuffed or blindfolded Is that correct ? Personne ne faisait exception Est-ce exact ? Yes, that's correct Réponse C'est exact Question Thank you, Mr. Witness L'accusation Mr. President I have no more questions to post to the witness I would like to ask for your permission to hand over the floor to my international colleague I would like to reassure you that our objective is to establish the truth before this chamber and of course you are appearing here as a witness and no one is charging you with anything whatsoever for the time being since you have taken an oath I would like to tell the truth and nothing but the truth regarding your role at S21 question of a question and I will start with a few full of questions in light of the answers you have given to the previous questions l'audition E3-5156 qui a déjà été cité qui a déjà été cité c'était la page 8 en français 6 en anglais 7 en Khmer vous avez dit ceci la plupart du temps c'était des gens de l'extérieur qui les amenaient qui les amenaient et alors on vous demande est-ce que vous avez vu les véhicules d'S21 sortir pour aller chercher les prisonniers vous avez dit oui j'ai vu ça mais vous avez dit la plupart du temps c'était des gens de l'extérieur qui les amenaient à S21 donc des gens d'unités extérieures est-ce que vous confirmez qu'il y avait non seulement des camions de S21 qui rentraient dans l'enceinte de S21 ceci d'autres véhicules qui déposaient des prisonniers à l'extérieur de l'enceinte de S21 ce que j'ai bien compris l'exemple de la question est-ce que j'ai bien compris l'exemple de votre testimony mais l'exemple de la question est-ce que j'ai bien compris à préciser quand j'ai été entendu dans le passé par les enquêteurs peut-être que j'étais un peu perdu je préciserai que seuls des véhicules des 21 étaient envoyés à l'extérieur pour amener ensuite des prisonniers à la prison vous aviez également dit devant cette chambre justement à l'audience du 21 juillet 2009 c'est la transcription E3 bar 7463 vers 9h59 et là vous parlez justement des gens qui étaient amenés par les unités extérieures à l'extérieur et vous dites ceci parfois ils transportaient des prisonniers déjà menottis parfois ils transportaient des prisonniers qui étaient alors emmenés dans une maison et c'est là que leur arrestation se produisait et un peu plus loin on procédait à leur arrestation dans la maison où j'étais basé est-ce que cela réfléchit votre mémoire monsieur le thème est-ce que cela réfléchit votre mémoire monsieur le thème yes I can recall it oui je m'en souviens there was some occasion when prisoners were unloaded from the truck outside the compound and then people from the prison Ensuite, le personnel de la prison les arrêtait pour les amener ensuite à l'intérieur. Le président. Monsieur le procureur international, veuillez poser des questions sur les différents emplacements. Sachez qu'à l'époque, S21 ne ressemblait pas au S21 d'aujourd'hui. La configuration des bâtiments était différente. Des témoins précédents ont témoigné et il ressort de leur déposition qu'il y avait différentes parties à l'intérieur du complexe de S21. Si vous voulez obtenir des éclaircissements concernant la configuration physique du S21 de l'époque, ce serait préférable. Je vais essayer de clarifier. Donc, vous nous avez dit, il y avait d'une part des camions qui rentraient dans le périmètre de l'école où se trouvaient les bâtiments A, B, C et D, où se trouvaient sous-tit. Et puis, il y avait, vous nous avez dit maintenant, des camions qui s'arrêtaient avant la clôture et les gens qui en descendaient, qui n'étaient pas encore arrêtés, étaient arrêtés. Dans ce que j'ai cité, vous aviez dit qu'ils étaient emmenés dans une maison qui était là où vous étiez basé. Est-ce que c'est bien à la maison dont vous avez parlé tout à l'heure qui se trouve à 50 mètres de l'endroit où vous deviez garder le portail ? Je parle toujours de l'extérieur de la clôture de S21. Merci d'avoir regardé la clôture de la clôture de la clôture de S21. Le complexe de S21 fait environ un kilomètre carré. Au sud, c'est la pagode de Toltompon. Et au nord, il y a le canal d'évacuation des eaux usées. Sur un autre côté, c'est contigué à ce qu'il y a aujourd'hui une centrale électrique. J'ai parlé d'une maison qui occupe le siège actuel de la station de radio Beehive, donc un peu à l'écart du complexe actuel. Les gens sortaient du camion, ils se rassemblaient sur place, ils étaient arrêtés et amenés dans la prison. D'accord. Quand vous dites qu'ils étaient arrêtés, est-ce que cela veut dire qu'on les menottait et qu'on leur bandait les yeux avant de les amener à l'intérieur de la prison ? D'accord. 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 Alors, vous avez parlé de Susti. et de l'enregistrement, est-ce qu'à leur arrivée, les prisonniers étaient interrogés quant à leur biographie et qu'ils prenaient leurs photos ? D'accord. 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 Quand j'ai travaillé à l'extérieur de l'enceinte, ce que j'ai dit avant, c'est à ce moment-là que j'ai assisté à l'établissement de biographies et photographing des à la prise de photo des prisonniers. Auparavant, quand j'étais à l'extérieur, je n'avais pas le droit d'entrer dans le complexe. Merci pour cette précision. Alors, vous avez vu les prisonniers qui entraient. Lorsque les prisonniers étaient emmenés hors de S21, comment est-ce que cela se passait ? Vous étiez gardes, vous voyiez des prisonniers sortir. Est-ce qu'ils étaient emmenés à l'extérieur à pied ou bien en camion ? Ou bien est-ce que cela changeait selon les jours ? Donc, ça dépendait des jours. Ça changeait selon les jours. Quand des prisonniers étaient emmenés à l'extérieur, ils étaient emmenés pour être exécutés à un endroit situé à proximité. Et leurs corps étaient enterrés à proximité. Monsieur le Président, je ne pense pas que j'ai toute la réponse. La réponse en français s'est coupée à un moment donné. Est-ce qu'il y a un problème de micro ou de l'interprète ? Je ne sais pas. Mais j'aimerais qu'on puisse répéter la réponse. Mais j'aimerais qu'on puisse répéter la réponse. Et je voudrais, j'aimerais qu'on puisse répéter la réponse. Veuillez répéter la question, il se peut que le témoin l'ait oublié. Merci. Donc, ce que j'ai entendu, monsieur le témoin, c'est que vous avez dit que les prisonniers étaient emmenés à l'extérieur de la prison de S21 pour être exécutés et j'ai entendu que, en tout cas, certains d'entre eux étaient exécutés aux environs de S21. Est-ce que c'est cela que vous avez dit ? Est-ce que vous avez rajouté des détails que je n'ai pas entendu ? Et vous avez ajouté des détails ? Je n'ai pas entendu ces détails. Oui, je le disais. C'est effectivement ce que j'ai dit. Lorsque vous étiez garde toujours, est-ce que vous avez constaté qu'on enterrait également les corps des prisonniers exécutés dans des fosses qui étaient creusées à des endroits proches de l'endroit où vous habitiez ? Est-ce que vous avez vu ce type de fosses ? Ils existaient. Le Président, le témoin veut attendre. Maître Copé, objection. L'accusation oriente le témoin. L'accusation, en outre, invite le témoin à spéculer. Quand le témoin était gardien, il avait des tâches bien limitées. Il suppose que les prisonniers emmenés à l'extérieur ont été tués, mais rien n'étaye sa position. C'est un élément qu'il ajoute à sa réponse. Il faut être très précis avec ce témoin qui spécule et qui utilise des faits, des informations recueillies après 79 pour compléter sa réponse. Monsieur le Président, je ne comprends pas cette objection qui ressemble plus à une tentative d'intimidation dans le sens où la défense qui est déjà d'entrée alors qu'il n'a pas encore posé de question que le témoin spécule sur base d'informations recueillies après 70 ans. Je crois que c'est allé un peu vite en vos oeils. Je vais donc poser des questions à propos de ces exécutions et procéder différemment. Les personnes qui étaient exécutées, les prisonniers de S21, qui étaient exécutées aux alentours de la prison de S21. Est-ce qu'on les enterrait ou est-ce qu'on les laissait à l'air libre pour rire ? Ou ils étaient restés unguidés 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 ? Pour rot ? Pour rot ? Mais quand je suis resté unguidés ? Let me clarify. During the time when I was on guarding duty outside, quand je montais la garde à l'extérieur, les gens étaient exécutés au Théâtre Sainte-Saroun. À l'endroit où se trouve aujourd'hui la caserne des pompiers, c'était des sites d'enfouissement des prisonniers exécutés dans toute la zone qui sépare le Théâtre en question et la caserne des pompiers. Est-ce que vous avez vu ces fosses ? Est-ce que vous en êtes approchés ? Pouvez-vous les décrire, et notamment s'il y avait une odeur pestilentielle autour de ces fosses ? Le site d'exhumation, comme vous avez dit. Pardon, le site d'enfouissement, comme vous avez dit. ...from those pits in which people were buried, as you said. Je suis allé sur le site d'inhumation lorsque je suis allé cuire des noix de coco. J'ai vu des tâches de sang à proximité. Et il y avait également une odeur qui s'en dégageait. Est-ce que des prisonniers ont été enterrés autour de la prison de S21 jusqu'en 1979 ? Et cela jusqu'en 1979. J'ai vu des prisonniers qui s'en dégageait à la prison de S21 jusqu'en 1979. et cela jusqu'en 1979. Mais durant les dernières années du régime, les prisonniers ont également été envoyés ailleurs, plus loin, pour y être exécutés. En 1975 ou 1976, durant les mois que vous étiez gardes, combien y avait-il environ, en moyenne, d'arrivés de prisonniers par jour ou par semaine ? Je ne vous demande pas un chiffre précis, je ne vous demande pas un chiffre précis, je ne vous demande pas une estimation. Je vous demande si c'est plus facile pour vous. Ou peut-être, si c'est plus facile pour vous, je vous demande combien de camions arrivaient chaque jour ou chaque semaine ? Le Président, témoins de l'attendre, M. Kope, allez-y. M. Kope, merci, M. le Président. Je ne sais pas d'où vient cette année 1975. Je pense qu'il y a des éléments de preuves abondants tendant à montrer que S21, tout le slang, comme on dit aujourd'hui, les bâtiments A, B, C, D, E, tout cela a été mis en place, probablement, au printemps 1976. Il y a une biographie de ce témoin qui est résumée par Issa Osman et il y est indiqué que ce témoin est arrivé à S21 en tant que gardien en juin ou juillet 1976. Autrement dit, il ne sait rien de ce qui a pu se produire avant cette date. Je suis assez d'accord, M. le Président. Je suis assez d'accord, M. le Président. Simplement, je reprenais la période qui avait été estimée par M. le Timoin, qui l'apprentissait plus tard, pointing à la dernière fois 2016. Par jour ou par semaine, combien de camions amenait des prisonniers ? Réponse. Il n'y avait qu'un petit nombre de prisonniers qui ont entré, ils arrivaient, un ou deux prisonniers par semaine, ou tous les dix jours. En 1978 et 1979, il y a eu un plus grand nombre de prisonniers entrant l'introduction du Président. Est-ce que vous voulez préciser la date, ou plutôt l'année dont vous parlez, car en 1979, le régime ne contrôlait le pays, que durant quelques jours. Voulez-vous donc être précis dans vos dates, M. le témoin ? Donc, est-ce que c'est correct de dire qu'à partir qu'il y a eu une augmentation d'une nombre d'entrées de prisonniers à un moment donné, à partir de quel année ? À un point in time, correct, c'est l'interpreter. Cette augmentation a-t-elle eu lieu ? Et dès qu'un an, cette augmentation a-t-elle eu lieu ? Were-vous encore un garde, ou were-vous déjà un interrogateur quand ça se passait ? Ma question, est-ce que c'est-ce que c'est-ce que ? Ma question, est-ce que c'est-ce que vous voulez ? un grand nombre de prisonniers, mais ce nombre s'est accru à partir de 1977 et 1978. Est-ce qu'en 1977 et 1978, en raison de purge au sein du parti, dans les zones, les ministères, les divisions, le nombre a augmenté, est-ce qu'il y a des jours dont vous vous souvenez de ce nombre de prisonniers ? Do you remember any specific days when there was a massive arrival of prisoners at S21 ? Can you tell us if that happened, and if that was the case, what kind of prisoners were these, and where did they come from ? L'afflux massif des prisonniers fought to enter into the territory of Cambodia and many of those prisoners were brought from the east. Alors, je vais avancer. Lorsque vous étiez garde de sécurité, à l'extérieur de la clôture de la prison elle-même, est-ce que vous avez vu des interrogateurs qui met des prisoners à l'interrogatoire dans les maisons situées à l'extérieur de la prison elle-même? Je n'étais pas au courant de ce fait car je montais la garde à l'extérieur du centre. Justement, je parlais d'interrogatoires qui se déroulaient à l'extérieur du centre, dans les maisons situées juste à l'extérieur du portail d'entrée de la prison elle-même. Est-ce que vous saviez à l'époque, quand vous étiez garde, que des interrogatoires avaient lieu à l'extérieur de la prison ? Réponse ? J'en ai entendu parler car je n'étais pas autorisé à entrer dans l'enceinte de la prison, ou si c'était le cas, je n'ai entré que très rarement. Est-ce qu'à l'époque, vous avez pu voir certains prisonniers qui revenaient aux interrogatoires ? Et si c'est le cas, dans quel état physique se trouvaient-ils ? En ce cas, en quel état physique se trouvaient-ils ? Aucun prisonnier ne pouvait sortir de la prison après leur arrivée. à S21, et ils étaient interrogés, ils subissaient des interrogatoires. Je ne suis pas sûr qu'on se comprenne complètement. C'était une question de l'interprétation. Je vais vous lire ce que vous avez dit le 22 juillet 2009, before this chamber at 9.23. C'est document E3-7484. Vous avez dit ceci. You said the following, free translation. J'étais de faction à l'extérieur. J'ai vu des détenus. J'ai vu des détenus qui, après l'interrogatoire, avaient des blessures sur le corps et sur le tout. En effet, ils avaient été envoyés au groupe de la mastication, ils y avaient été passés à tabac. Vous parlez du fait qu'ils étaient gardes et que vous avez vu des blessures sur le corps et le dos après l'interrogatoire. Vous avez vu des détenus qui ont été interrogés. Vous pouvez confirmer ceci ? Objection de la défense, M. le Président. Voici un autre exemple d'un amalgame entre les fonctions qu'occupait le témoin. Le témoin était de faction à l'extérieur dont il avait une connaissance limitée de ce qui se passait à l'intérieur. Lorsqu'il est devenu interrogateur, il a commencé à être au fait de ce qu'on entendait par unités chaudes, froides ou de mastications. L'avocat importe des informations qu'il n'aurait pu obtenir que lorsqu'il était interrogateur. Il s'en sert pour lui poser des questions sur sa fonction de garde et ceci ne contribue pas à la manifestation de la vérité. Il faudrait établir clairement à quel moment il aurait pu avoir connaissance de telle ou telle information. Le Président, je vais intervenir sur ce point pour obtenir la réponse claire. Il faudrait poser des questions fondamentales et des questions claires et portes relative à l'enceinte de S21 et à l'extérieur du périmètre de S21. Le Président a déjà dit qu'il travaillait à 50 mètres de la prison. L'accusation veut dire qu'il travaillait à 50 mètres de la prison. L'accusation veut poser des questions claires sur la période des faits, les lieux précis où les événements se sont déroulés. Et les fonctions des tâches assignées aux témoins, comme vous le savez, ce témoin a monté à graver les échelons d'un simple garde à un cadre au sein de l'unité des interrogateurs. Le Président a déjà dit qu'il avait dit qu'il devait être clair dans ses réponses sur la période des faits. Mais en fait, en 1979, il y avait seulement quelques jours avant la décée de collapse. Soyez donc précis dans vos réponses et vos questions, à l'attention de toutes les parties. Merci. Je ne vais pas perdre davantage de temps là-dessus, Monsieur le Président. C'est un point de détail. Il y a deux autres questions avant la pause. Est-ce qu'il y avait à l'extérieur du périmètre de la prison ? Et ça, vous pouvez l'avoir appris en tant que garde ou en tant qu'interrogateur. Est-ce qu'il y avait une prison spéciale ? Donc, ma question est, Est-ce qu'il y avait des prisonniers de haut rang et des déchets ? Est-ce qu'il y avait des prisonniers de haut rang et des prisonniers de haut rang ? Le Président, le moment est opportun pour nous d'observer la pause. La chambre reprendra une courte de pause jusqu'à 10h30. Agents de sécurité, policiers de l'audience, pardon. Envoyez prendre soin du témoin pendant la pause dans la salle d'attente et le ramener pour la reprise de débat à 10h30. Suspension de l'audience. Merci.